Hey ! Je ne sais pas que vous allez bien, ça va super bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de mon top 8 au tournoi Omega Store Series Win 200 OTS, organisé par la boutique Omega Store à Périgueux. D'ailleurs, avant que nous commence la vidéo, je vous mets les liens en description. Ils organisent un autre tournoi pour mi-octobre, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a de fortes chances que j'y aille également. Peut-être qu'on se croisera là-bas. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler un petit peu de mes match-up, de ce que j'ai pensé de la boutique et globalement ce qui s'est passé. Et en fin de vidéo, je vous présenterai mon deck, le deck avec lequel j'ai joué et avec lequel j'ai eu la chance de faire le premier top 8 de ma vie. Alors, c'était un tournoi qui a accueilli 32 joueurs, donc je me suis classé dans le premier quart des joueurs. C'était 5 rounds plus un top 8 par la suite. Globalement, la boutique, elle est incroyable. C'est-à-dire que la boutique en elle-même, elle peut accueillir des WCQ, il n'y a aucun problème. La salle est gigantesque, il y a une scène carrément. Si je ne connais pas beaucoup de boutiques qui ont une scène directement disponible, il y a un snack, il y a plein de produits disponibles. Franchement, les prix sont très corrects. Franchement, c'était pour l'envergure de la boutique. J'ai déjà vu des prix bien plus élevés. Je ne suis pas en train de vous vendre la boutique, mais franchement, je l'ai trouvé vraiment plutôt cool. D'ailleurs, j'ai un petit peu discuté avec le gérant et je l'ai félicité parce que la boutique, elle donne vraiment envie d'y passer ta journée. Clairement, tu arrives, tu peux manger tranquillement, prendre des petites canettes, tu peux aller faire un petit Warhammer. Derrière, tu peux aller jouer aux cartes tranquillement. Il y a énormément de jeux de société qui sont disponibles et accessibles à condition que tu consommes. Franchement, c'est super cool. Tu y vas entre potes, tu y passes l'après-m. C'est vraiment une bonne chose. Alors, pour revenir un petit peu sur le tournoi en lui-même, c'est déroulé donc en 5 rounds. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et la première round, pour moi, c'était un match vs du Salaman Great. Alors, il faut savoir que Salaman Great n'est pas un mauvais match-up du tout pour Dragon Link, d'autant plus que j'ai vraiment l'habitude de jouer contre Salaman Great. Jonathan, dont on verra le profile très bientôt puisque c'est lui qui a gagné le tournoi en 8-0 avec un deck Salaman Great, fait partie des personnes qui m'aident pour la Monster Rebound Corporation. Donc, j'ai l'habitude de jouer contre Salam. J'ai gagné 2-0 sans vraiment trop forcer. Elle a fait quelques petits misplays. En plus de ça, notamment le fait d'activer Nibiru après que j'ai sorti Herald, ce qui fait que j'ai juste annulé. Et derrière, elle n'avait pas d'extra deck, une negate, une compulse, etc. Donc, vraiment très compliqué à remonter. Derrière, je joue contre un Gookie Infernoble. Alors, je dis Gookie Infernoble, mais peut-être que ce n'est pas du tout ça. J'avais un léger avantage contre ce joueur-là puisque je savais plus ou moins ce qu'il jouait avant de commencer dans le sens où il a échangé une Isolde à un de mes joueurs avant de commencer l'événement. Du coup, je me suis dit, s'il cherche une Isolde, puisqu'il avait précisé que c'était pour jouer, il n'y a pas beaucoup de decks aujourd'hui qui jouent Isolde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon premier board avec l'événir, la negate, la compulse, etc. Il a scoop. Donc là, j'étais dans une situation où je ne savais pas quoi faire puisque du coup, je ne savais pas quoi side. Donc, j'ai side des trucs un petit peu random, style Nibiru, Dark Ruler, des petits trucs assez simples à passer. Et derrière, il fait ses plays, il sort Isolde, premier effet, ça passe, deuxième effet, gamma. Ça ne passe pas, du coup. Et je sais que c'est vraiment le meilleur truc à close sur ce genre de deck. Et derrière, je crois qu'il pose deux pièges et puis j'ai l'étal. Enfin, ça a été très, très rapide pour le coup. Et je ne sais pas exactement complètement quel deck il jouait. Je sais juste que j'ai gagné 2-0 contre ce deck-là. Et je pense que c'était un Gookie Infernal puisque j'ai vu des cartes Gookie sortir et que derrière, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent Isolde en ce moment. Donc, à mon avis, c'était ça. Troisième match, j'étais assez confiant puisque j'arrive table 2. Je venais de gagner deux fois 2-0 en quelque chose comme 30 minutes grand maximum. Donc, j'étais assez confiant en moi. Et c'est une mauvaise chose. Clairement, vous le savez, quand je vous fais des récaps de tournois, si je prends confiance en moi, c'est une très mauvaise chose. De base, je ne suis pas un très bon joueur compétitif. Et si j'ai le malheur, entre guillemets, de gagner et de gagner avec des 2-0 assez rapidement, etc. Eh bien, je prends confiance en moi. Et je savais que ça allait arriver. D'ailleurs, je l'avais call à mes mates en disant là, tout va bien. Ça va forcément quelque chose qui va mal se passer. J'arrive donc contre Curtis. Contre Curtis qui est un pote big up à toi. Et il joue Paléofrog. Et il joue Paléofrog comme un dieu. Et en plus de ça, il joue des US. Donc, vraiment, rien à lui redire. Et je fais un misplay. Je fais un gros misplay puisqu'il fait combine de pièges. Je vais chercher Compulse. Et il active Compulse. Et moi, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose de pire derrière. J'ai oublié le fait qu'il ne pouvait plus activer d'autres pièges que ça après. Eh bien, c'est simplement combine de pièges. J'ai Herald sur le terrain et je ne réponds pas. Et je perds sur ça. Vraiment, je perds sur ça. Puisque du coup, si j'avais fait Herald derrière, j'avais l'étale. La deuxième game, j'oublie de déclarer Omni-Brotor qui me protégeait, qui me permettait de remonter un tour complet, d'aller chercher les Viannières, etc. Et je perds. Je perds 2-0. Et comme d'habitude, la confiance, elle ressent vraiment très très fort. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Ça va déjà beaucoup mieux par rapport au premier tournoi que j'ai pu faire. Mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille dans le temps. Quatrième match, je tombe contre un Dino. Et clairement, Dino, Dragon Link, c'est un très mauvais match-up pour moi. Le joueur en face est vraiment très bon puisqu'on se retrouve dans le top 8. Enfin, on ne se retrouve pas. Je ne joue pas contre lui, mais il arrive dans le top 8 tout comme moi. Et je perds. Je perds 2-0. Vraiment des games où il m'a juste fumé. Voilà, vraiment clairement, il m'a juste fumé. Il a fait ses boards, genre double Tirano et la X-6 qui negate n'importe quoi. Et j'étais là, genre, je ne peux pas faire de Link. Je ne peux pas utiliser les Mons-Fast Down. Dès que je fais des effets, tu les negates, je ne peux rien faire. C'était un vraiment bon joueur. Et en plus de ça, c'était un joueur pédagogue, entre guillemets, où à la fin de la game, il m'a dit, tu sais, si tu avais fait ça, peut-être que ça aurait pu être plus fort. Ou quand moi, je fais ça, ce qui est cool, c'est que quand tu as une réponse, c'est de faire ça. Il m'a même parlé de son side, du moins, ce que je pouvais side contre lui, etc. Franchement, un très bon joueur. Et on arrive à la cinquième game. La cinquième game, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est un peu délicat d'en parler en vidéo, d'ailleurs, puisque j'ai gagné la cinquième game sur un deck check. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les arbitres qui passent. Parfois, ils voient les mains, parfois, ils voient les decks, parfois, voilà, il y a des raisons, X ou Y. Et là, l'arbitre, il passe et il nous dit, une fois que vous avez fini la première round, le premier duel, vous mettez le timer en pause, on fait un deck check. Et là, j'ai vu la tête de l'adversaire faire, vraiment sans blague, faire... Vraiment, il s'est décomposé. Moi, je n'ai pas compris. Je me suis dit, peut-être que ça l'emmerde de faire un deck check, etc. Il jouait Edlish, Edlish, Dino, Edlish, zombie synchro avec Zombie World, etc. Carement, Zombie World, ça me baise fort, fort, fort dans Dragon Link. Donc, je perds la première. Il y a un deck check et pratiquement aussitôt que les judges ont pris les decks, eh bien, il s'avère qu'il m'a dit, j'ai donné ma deck listière, je suis presque sûr que j'ai changé des trucs entre temps, donc je vais prendre une game loss sur ça. Je me suis dit, autant ne pas attendre, autant aller voir les judges directement. Les judges nous ont demandé de nous retourner à la table et effectivement, il a pris game loss. Il a même été disqualifié de l'événement, je crois, puisque ce n'était pas le premier truc qui lui arrivait pendant l'événement. Enfin, je n'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais en soi, j'arrive du coup à trois victoires, deux défaites, dont une game loss. Alors, je ne sais pas trop comment la compter. Pour moi, ce n'est pas vraiment une victoire. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'accéder au top 8. Pourquoi ? Parce qu'on était huit personnes à être en 3-2. Mais vu que mes deux défaites, je les ai faites contre des personnes qui sont arrivées en top 8, j'aurais pu me veulent et je n'ai pas me veulent. J'ai accédé au top 8 un peu en volant la place des autres puisque du coup, j'ai gagné sur un deck check. Je trouve ça vraiment pas legit. Peut-être que certains d'entre vous trouveront ça totalement legit. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu du vol par rapport aux autres joueurs qui avaient vraiment fait trois vraies victoires. Et donc, j'arrive en top 8 et le destin fait que je tombe contre Jonathan. Je vous en parle en début de vidéo. C'est une personne que je vois très régulièrement et le match là, le match Salam de Jonathan et mon Dragon Link à moi, on le connaît par cœur. Je connais son deck par cœur et surtout, il connaît le mien encore plus par cœur puisqu'on la deck build en grande partie ensemble. On la playtest ensemble et d'ailleurs, la version que je vous montre aujourd'hui, c'est déjà plus la version que je joue actuellement puisqu'on a refait des tests, refait des changements suite à l'événement. Et je perds 2-1 mais c'est un super duel. Franchement, le duel était incroyable. J'ai remonté des gros boards. Il m'a mis deux fois à sa piège incroyable. Je vous la mets juste ici. Je ne me rappelle jamais du nom. Il m'a collé des Nibiru, etc. Il gagne. Voilà, c'est le jeu tout simplement. Il gagne. C'est une belle défaite et en soi, je m'en serais voulu d'avoir gagné contre lui puisqu'à ce moment-là de l'événement, il était en 5-0 et je m'en serais voulu d'avoir gagné contre lui, le faire passer en 5-1, le faire perdre en quart de finale sachant que vu que j'ai perdu, il a fait 8-0. C'est juste incroyable. Et voilà, l'événement se termine pour moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu faire le deck profile de Paul qui finit deuxième avec son deck train et le deck profile de Jonathan, je vais pouvoir le faire très facilement puisque je le vois régulièrement. Donc, vous aurez, suite à cette vidéo, les deux deck profiles. En premier, suite Paul puisqu'il finit deuxième et en deuxième, suite de Jonathan pour vous montrer que Salamangret, c'est encore très très fort. Voilà, le récap est maintenant terminé. C'est peut-être un petit peu long mais j'avais envie de passer ce moment-là avec vous. que j'ai joué pendant cet événement-là. Je vous expliquez quelques petits tricks puisque c'est une version qui est très proche des versions de Gabriel Souci. D'ailleurs, je ne vais pas vous expliquer tous les combos. Clairement, si vous voulez connaître les combos, allez voir la chaîne de Gabriel Souci. Il a sorti une nouvelle vidéo qui est encore meilleure que le deck que je vous montre aujourd'hui. Il explique tous les combos et voilà, recevoir des conseils et des explications d'un joueur compétitif aussi reconnu que Gabriel, il n'y a pas grand-chose de mieux. On est parti, on passe sur la présentation de ce deck. Ok, donc je jouais un petit engine roquette donc trois traceurs, un silver, un rechargeur, un mania et un rocket synchronique. Alors, un rocket synchronique, c'était assez sympa. Ça m'a sauvé la game une fois puisque j'avais tous les autres syntoniseurs en main donc je ne pouvais pas faire altibrax et le petit rocket synchronique m'a pas mal débloqué. Je jouais deux apps sur routeur pour pouvoir aller facilement tuto le traster et après, derrière, je jouais trois saiferts. Saiferts qui est vraiment une des meilleures cartes de ce deck-là. Elle fait tout, vraiment, elle fait tout, elle fait le café, elle fait le thé, elle fait le ménage. Elle est incroyable. Je jouais trois métal noirs. Pourquoi ? Parce que c'est sûrement l'une des meilleures normes du deck. Celle-ci, je vais facilement aller la chercher avec LP en fonction de ce que j'ai en main. Celle-ci, si tu l'as en main de départ, tu vas pouvoir protéger pas mal tes chaînes et surtout, c'est un start one card. Donc voilà, clairement, tu as ça, tu as Romulus et si tu as Romulus, tu as quasiment tout ton board. Ensuite, je jouais de Noctovision. Noctovision qui est très fort parce que ça permet également de protéger les chaînes. Tu spé traceurs, tu peux spé Noctovision en chaîne donc ça protège ta chaîne de traceurs et tu l'utilises pour faire Romulus et bien tu peux également protéger Romulus avec Noctovision. C'est un petit peu dangereux parce qu'éventuellement tu peux piocher la carte que tu vas tuto mais vu qu'on va tuto deux cartes avec Romulus et bien tu peux toujours te débrouiller pour aller chercher l'autre. Ensuite, je jouais le petit engine Rose. Rose, je vais changer cet engine là que ça et pour le coup il y a quand même assez mieux notamment avec Cube. J'ai eu beaucoup de mal à vouloir jouer Cube mais finalement je pense que je vais passer là-dessus mais en tout cas j'ai joué l'engine Rose pendant l'event et même si des fois c'était un petit peu pénible sinon ça a très très bien marché. Le Dark, le Light pas besoin d'expliquer pourquoi vraiment très très fort. Le petit Omni Brotard le petit Phallax alors d'ailleurs je profite pour passer un petit message je cherche Phallax en secret vous savez que j'adore les secrets rares je cherche Phallax en secret si certains pas mieux vous l'ont et bien écoutez je suis disponible pour échanger ou quoi que ce soit il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. La petite Buster Lock vraiment incroyable le Omni Brotard qui va venir nous chercher quasiment tout le temps le petit Levianir qui est vraiment une carte détestée par les adversaires quand l'adversaire voit Levianir il détruit son ciblé il shuffle un de la main enfin voilà c'est juste une carte qui est vraiment très très forte un métal sombre il faut alors c'est la carte posterata clairement parce qu'elle est en secret elle est vraiment beaucoup plus belle mais c'est grâce à du One Hard One Spartan le petit Tempeste tempeste que je vais retirer puisque plusieurs fois c'était une brique en main même s'il m'a sauvé sur certains games clairement j'ai fait un synchro 8 avec lui et le petit level 1 Buster Lock c'est un truc incroyable personne ne fait ce trick là mais je l'ai fait et en tout cas ça m'a permis de me sortir de la situation et pour l'engine Dragon en règle générale c'est terminé ensuite je vais jouer pas mal de Entraps parce que dans Rocket il faut jouer pas mal de Entraps on a un très mauvais go 2 2 Ghost Ogre 2, 3 H et 3 Structure Psy avec évidemment la petite Target donc ça nous fait un petit package de 9 D Entraps quant post-side je peux monter facilement à 12, 13 Entraps sans que ça pose vraiment problème dans le deck donc c'est aussi pour ça que ce deck là est fort et c'est aussi pour ça que je joue une version aussi grosse même si je vais sûrement la réduire c'est aussi pour ça que dans ce tournoi là c'est pour ça que j'ai joué cette version là 3 lancements rapides beaucoup trop fort 3 espaces KO je ne pense même pas que ça soit à expliquer si t'as espace KO en main et si t'as Absorouter mais ça c'est vraiment le gold draw si t'as espace KO en main t'es presque sûr que tu vas faire full board clairement c'est un start one card ça peut être un aimant 1H et clairement ça peut être une bonne chose parce que tu peux faire autre chose derrière et si ça ça passe tu vas tuto 2 tu vas piocher 1 tu vas recycler ça fait juste des choses incroyables j'ai joué 3 triple tac tant talent de tactique et je vous avoue que j'ai discuté un petit peu avec Gabriel avant de faire le tournoi lui il m'a dit que c'était pas nécessaire dans le roquette et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas nécessaire le peu de fois où je l'ai eu en main bah elles m'ont pas spécialement servi j'ai pas fait des trucs incroyables avec pioche 2 c'est pas mal mais dans certaines situations avoir triple talent c'est plus une brique qu'autre chose comment si t'en as deux donc je pense que je vais les retirer et j'ai plutôt les mettre dans mon toon dans le toon ça fait des trucs incroyables puisqu'on est ultra dépendant de la main de lancement rapide de World Legacy Dragon donc ça ça permet de spé c'est vraiment incroyable ça permet de remonter des boards derrière c'est juste super fort et World Legacy World Dragon c'est pareil c'est limite t'as ça plus un seul dragon t'as ton board clairement Norm tu fais traceur effet tu peux remonter derrière tu fais phalanx tu remontes phalanx tu peux directement faire ton LP si tu le souhaites tu peux le déplacer faire effet LP et t'as tout ton board clairement c'est super intéressant ça permet également de jouer autour des entraps parce que du coup l'adversaire va pas exactement savoir à quel moment tu vas sortir tes cartes enfin c'est juste super fort cette carte là je vais la passer à 3 dans la nouvelle version parce que t'as envie de la voir en main de départ en permanence en tout temps on va jouer les cartes drag unités donc un ravin un lance lance qui permet d'équiper du deck ravin qui est surtout là pour pouvoir si on a main lance en main de départ aller chercher autre chose mais qui permet quand même de défausser et d'envoyer quelque chose au cimetière ça peut faire remonter des trucs tu envoies les viannirs t'as déjà s'il fait au cimetière et fait s'il fait tu remontes les viannirs à ta main ça fait des trucs cool sacrifice inutile beaucoup trop fort pas besoin de l'expliquer sanctuaire beaucoup trop fort pas besoin de l'expliquer one for one parce que spd level 1 dans le deck il y a quand même pas mal de level 1 qui sont super intéressants notamment omnibrotor puisque du coup le fait de faire one for one ça déclenche effet omnibrotor tout de suite tu vas chercher les viannirs donc c'est juste incroyable et puis pour terminer le petit monster rebound donc ça c'était pour le deck le deck est assez consistant je vous mettrai exactement juste ici le nombre de cartes que je jouais je crois que c'est 53 je crois que c'est 53 faudrait que je vérifie ma decklist pour ce qui est de l'extra deck deux attaquants beaucoup trop fort pourquoi deux parce que ça me permet de remonter des games mais du coup dans la nouvelle version je pense que je vais ne pas en jouer deux mais un seul puisque je ne péterai plus mon terrain avec effet traceur donc je pourrais le garder sur le terrain et du coup derrière plus l'avoir besoin de le rechercher pour refaire effet LP Pisty pas besoin d'expliquer Romulus vraiment meilleure carte du deck cette carte là elle était grave sous-estimée Rocket Link Dragon Link en fait en règle générale elle a été sous-estimée pendant super longtemps je trouve et Romulus fait vraiment le taf d'ailleurs si vous jouez contre Dragon Link s'il y a une carte à close c'est souvent le Romulus derrière ça nous oblige à claquer plein d'extends pour remonter alors que tu laisses passer Romulus c'est freeplay pour nous Saut trop fort D'Alain Jorus ça permet d'aller chercher Borel facilement et le petit jeune protecteur lui ça sert à pratiquement rien juste c'est un dragon un Link 2 générique dragon donc ça permet de passer au-dessus de Alkifibrax ça permet de passer au-dessus de Kroisliens en fonction de la situation c'est juste très fort justement j'en parlais Kroisliens Alkifibrax c'est vraiment les cartes c'est le package c'est le package du off c'est clairement la lock extra le Kroisliens qui va spédé token nous permet de faire Marcheur et permet de faire Herald et puis le petit Alkifibrax qui est juste incroyable le Sword le Sword faut pas oublier d'ailleurs je reprends beaucoup beaucoup de termes de Gabriel Ceci mais c'est un des seuls decks qui peut encore jouer Borel Sword et qui peut le jouer surtout très facilement donc on va pas s'en priver clairement c'est un OTK qui est vraiment très très facile le Marcheur qui va respé un Saint-Honiseur du Cimetière et le Herald qui va venir très facilement Kounter Nibiru très rapidement en plus surtout donc ça c'est juste incroyable et puis le petit Savage pour terminer donc ça c'était pour l'extra deck on est à 15 évidemment et après en side alors les sides c'est toujours un petit peu perso mais le mien en tout cas c'était 3 No More 3 Lighting Storm un Plumeau pour aller avec j'avais trop peur de tomber contre des decks Bacro 3 Nibiru que je vais maintenant rentrer en side en main deck 3 Lancea 3 Lancea pourquoi ? tout simplement parce que Lancea contre beaucoup de decks aujourd'hui les decks BA les decks PK les decks Dino et bien ça banne énormément même les decks même les decks Rocket en soi enfin les Dragons Link en soi tu peux lancer rentrer Lancea tout empêche de bannir ça peut faire chier quand même pas mal de play un Red Reboot et un Ordre Impérial je suis pas tombé contre du SS mais j'avais pas spécialement envie donc j'ai mis en Ordre Impérial puis Red Reboot vous savez pourquoi c'est le deck à Bacro et après le jeton Nibiru obligatoire dans ce deck là puisqu'on va essayer de nous le mettre en permanence et les tokens pour Croiliens bien voilà cette vidéo est maintenant terminée je referai sûrement un deck profile dans quelques temps quand je serai sûr et certain de la version finale que je vais jouer là c'était un peu une version test pour information cette version que je joue là aujourd'hui je les build le mercredi pour la jouer le samedi et j'ai eu 3 jours pour la playtest grosso modo donc il y a des choses qui étaient encore un peu bancales mais j'étais quand même assez content de ce que ça fait Dragon League en règle générale si c'est considéré comme tierce 1 aujourd'hui c'est pas pour rien moi c'est un deck que je vois dans le top table depuis très longtemps parce que j'ai toujours cru au potentiel de ce deck là et je suis content qu'il soit vraiment représenté aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu merci à tous ceux qui sont venus me voir sur l'événement avec qui j'ai pu discuter échanger etc c'est toujours cool de partager un petit moment avec eux merci à la boutique Omega Store de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de récorder deck profile etc et puis sur ce lâchez votre meilleur pouce lâchez votre abonnement si ça vous a plu dites moi en commentaire ce que vous pensez du deck profile des perfs dites moi ce que vous pensez du deck check je serais curieux de savoir ce que vous pensez du deck check et puis sur ce les potes prenez soin de vous fait nombre de duels et collection de cartes et surtout à bientôt allez ciao ciao